je vais prendre le frère comment on avait l'habitude de faire donc partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît voilà alors les amis vous partagez au maximum la vidéo je suis avec mon frère Tola Ba il est là nous allons faire comme ça aujourd'hui et puis dans les jours à venir on va essayer de trouver une solution une solution réelle voilà comme ça on est tranquille alors c'est quoi je veux faire je veux positionner cet appareil ici c'est beaucoup plus mieux voilà vous partagez au maximum la vidéo voilà normalement ça doit aller comme ça mon frère alors j'ai essayé de de changer voilà alors les amis vous partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît je suis avec mon frère Tola Ba comme vous le connaissez déjà nous avons essayé avec la nouvelle méthode mais jusqu'à présent ça va pas donc pour ne pas perdre le temps on va aller comme ça inchallah et dans les jours à venir on va trouver une solution par rapport à cela quoi donc vous partagez au maximum la vidéo et on y va beaucoup plus vite c'est pour discuter de la situation la situation guinéenne comme vous savez bien et comme je l'ai annoncé sur sur la page et sur toi là n'est plus à présenter tout le monde le connaît on sait que c'est un monsieur dynamique avec une visibilité beaucoup plus large un monsieur qui a la tête sous les épaules et donc je ne fais pas son apologie encore moins le jeter des fleurs mais voilà c'est comme ça moi je le conçois et je pense aussi que vous êtes conscient de cela c'est pourquoi je l'ai invité sur cette page pour qui vient nous éclairer un peu quelques sujets et avec nous nous allons l'accompagner c'est surtout sur l'actualité guinéenne donc vous partager au maximum la vidéo voilà à mille on commence à partager au maximum les dieux de la connexion ne nous ont pas permis aujourd'hui pour aller directement avec lui et pour que vous puissiez nous voir les deux personnes opposées mais là c'est c'est un peu compliqué et on va aller comme ça alors mesdames et messieurs sans plus tarder je m'excuse très sincèrement par rapport à la situation mais nous faisons avec les moyens de bord comme vous savez donc nous avons comme thème aujourd'hui globalement la situation géopolitique de la république du guinée et le gouvernement est formé naturellement quels sont les défis à relever et quelles sont les attentes de la population et quel sera également le temps le délai idéal pour organiser les élections et voilà pour la réussite de la transition donc et après nous allons essayer d'expliquer un peu voilà les nouvelles déclarations du colonel Mamadi Doumbouya quand il dit qu'il faut qu'il faut tuer l'ethnie quand il dit qu'il faut laisser place à l'excellence et je pense que ce sont des mots forts et quand il déclare aussi je cite que en guinée on a souvent donné la chance au médiocre et au détriment des élites donc nous sommes avec monsieur Tola pour débattre ce sujet je suis franchement désolé 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 alors monsieur Tola on va aller droit au but je pense que vous à présenter mais pour une question de salutation je vous laisse l'antenne je pense que vous êtes en train de dire qu'il faut la vie et au moins de C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui et très cher Fama d'être aujourd'hui ton invitée sur cette prestigieuse page qui s'appelle « Le jeune visionnaire ». Comme tu as si bien dit, aujourd'hui nous sommes l'une de ces personnes que nos compatriotes regardent et même au-delà de nos frontières pour s'informer et savoir ce qui se passe dans notre pays. Je suis un de tes admirateurs et à voir aujourd'hui que je suis ton invité me fait plaisir et je voudrais aussi remercier tous tes abonnés et les abonnés aussi de notre page Coto Limoncatole qui sont là aujourd'hui avec nous. Alors, merci infiniment M. Tola pour cette brillantissime introduction par rapport au débat qui nous attend. Donc, les amis, je vous demande de mettre beaucoup de cœur et de liker la vidéo, de mettre des étoiles pour ne pas que les personnes mal intentionnées essayent de signaler la vidéo. Pourtant, on ne dit rien de gravissime ici. Justement, c'est dans le cadre de la sensibilisation de la population guinéenne qui nous incombe aujourd'hui. Alors, M. Tola envoie les droits au but parce qu'on a perdu un peu de temps avec ce problème technique. Alors, dites-nous aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le gouvernement de transition du colonel Mamadi Doumbouya ? Nous savons que le gouvernement est au complet. Alors, quel regard aujourd'hui vous vous portez sur ce gouvernement ? Alors, tout d'abord, il y a nos abonnés qui disent que le son est bon. Je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que... En tout cas, moi, je vous entends bien. Oui. M. Carté. Oui. Mais à voir les commentaires, il y en a qui disent que le volume est bas. Alors, ça doit être de votre côté alors. Augmentez un peu la voix, s'il vous plaît. Est-ce que c'est toujours le cas ? Si vous augmentez un peu la voix, je pense que ça doit aller. Ah, ok. Je vais alors essayer de m'approcher et voir si c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, les diables de la communication ne sont pas de notre côté. On aurait dit peut-être les dompter avant d'être vite. Je te le jure. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que les gens nous entendent ? J'essaie vraiment de regarder les commentaires pour savoir. Ok. C'est bon. Ok. Ils disent maintenant que c'est bon. Ils disent que c'est bon. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? En tout cas, j'ai vu un qui dit que le volume est bon. Ok. Alors, on va commencer. Pour une question de concentration, je veux élever l'écran pour mieux me concentrer sur notre débat. D'accord. Donc, aujourd'hui, votre question, c'était quoi, d'ailleurs ? C'était votre regard sur le gouvernement de transition. Je disais, quel regard vous avez aujourd'hui par rapport au gouvernement qui est maintenant complet ? Est-ce que le gouvernement vous inspire confiance ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui optimiste ou pessimiste par rapport à la mise en place de ce gouvernement ? Merci pour la question. Tout d'abord, j'aimerais faire comprendre que ce que nous sommes en train de faire là est loin d'être un bilan. Oui. C'est pourquoi, parce que généralement, il est connu, pour faire un bilan, il faut au moins 90 jours ou 100. Oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, on parle des 100 jours d'un gouvernement ou d'un président ou de qui que ce soit. Or, à l'heure où nous sommes, à cette date, le 7 novembre, nous n'avons pas encore atteint les trois mois. Nous sommes juste à deux mois depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Oui. Et donc, pour une question de précision, ce que nous sommes en train de faire là n'est pas un bilan. Même si on pourrait peut-être faire une comparaison entre cette transition et celle du CNRD. Oui. Pour être prêt, je suis très optimiste. Cet optimisme, d'abord, vient du fait que nous venons de nous débarrasser du régime dictatorial. Oui. Ça, c'est d'abord le premier facteur de sentiment ou le premier facteur positif sur lequel nous devons nous réjouir. Ensuite, si nous voyons la composition du gouvernement, nous revenons sur les promesses qui avaient été faites. Avant ça, nous sommes tentés de dire qu'il y a eu quelque chose de promise a été chose faite. Quelle était cette chose promise ? C'était d'abord de faire l'équilibre des quatre régions. Vous n'êtes pas pour savoir que la composition de ce gouvernement a été faite contre-coute. On nous avait habitués, contrairement au Dagi-Show, à ses publications, à ses nominations au journal de 24. de 20h30 qui sont prologées parfois jusqu'à 1h tardive, mais où les citoyens étaient scotchés devant leur écran pour voir cette nomination, où on voyait les quatre régions à chaque fois. Effectivement. Ça, c'est un sentiment de satisfaction. C'est un souffle de soulagement, c'est un espoir à notre niveau. Donc, pour répondre à votre question, je suis très optimiste et je pense que c'est le sentiment de la plupart de nos citoyens aujourd'hui. D'accord. Alors, j'ai une sous-question par rapport à cela. Quand le colonel déclarait tout récemment qu'en Guinée, on a souvent donné la chance aux médiocres, est-ce que vous pensez que les ministres qui ont été choisis là, est-ce que vous pensez qu'ils font partie de l'élite ? Je ne pense pas que je sois fondé d'autorité ou de légitimité pour donner un droit de regard sur des personnes dont la plupart, je ne les connais pas. Mais à mon humble avis, je pense que jusqu'ici, et vous permettrez que j'appelle le président général Laïma m'a dit que j'appelle affectueusement le général LMD. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui jusqu'ici m'inspire confiance et pose des gestes qui sont pour moi des gestes bien réfléchis. Si vous regardez, rien n'a été fait au hasard. Même au niveau de toute dernière nomination, elle est intervenue après qu'il y ait eu une conférence de presse où les responsables du FNDC ont été interpellés sur le fait qu'on n'a pas vu les représentants dans ce gouvernement. Est-ce que cela n'est pas une façon d'attendre, peut-être, qu'il y ait ce réproche ou que les gens pensent qu'il n'y a pas eu une implication de ces personnes du FNDC abandonnées ? À mon avis, ça a été bien calculé. Si vous regardez tout ce qui est en train de se faire, il est en train d'être millimétré, voire chronométré. Et je pense que si toutefois, ces choix qui ont été portés sur ces individus ont tenu compte de la compétence, je peux dire aux gens qui sont à la hauteur. Parmi ces personnes, il y a deux que je connais, ou certains que je connais, mais que d'autres Guinéens aussi connaissent. Si je regarde le cas d'Ousmane Gawal et de Bill Dessant, pour nous citer que ceux-là, ce sont des personnes que nous avons vues à l'œuvre. Effectivement. Nous avons pour l'habitude, nous, Tola et son équipe, de juger les personnes à travers les axes, de ne pas avoir de préjugés. Même s'il y a des personnes qui ont été nommées pour lesquelles il y a eu du bruit sur la toile, il y a eu des commentaires, c'est quand même pour nous un sentiment d'espoir de voir, par exemple, Mbéa Diallo dans ce gouvernement. Mbéa Diallo qui s'est battu, qui avait d'ailleurs fait des démarches pour Thussiade et Alpha Condé d'aller vers ce projet de changement de constitution et par ricocher ce troisième mandat. Il n'a pas été entendu malgré les démarches qu'il a faites au niveau de l'Europe, à l'étranger et aussi en Guinée. Il avait d'ailleurs même pris un rapport. Donc pour ne pas consoperte, si je maintiens à ces trois personnes, je peux dire que les personnes qui ont été choisies doivent être à la hauteur de la tâche qui les attend. Maintenant, ça c'est moi mon sentiment, ça c'est ce que nous estimons. Attendons de les voir à l'œuvre pour dire s'ils ont été à la hauteur ou pas. D'accord. Alors, je souhaiterais que le peuple de Guinée ne se trompe pas d'aspiration par rapport à ce gouvernement complet mis en place. Alors, à votre avis, quelle est aujourd'hui l'attente du peuple? Parce qu'il faut expliquer cette partie au peuple pour ne pas que les gens se trompent. Et à votre avis, vous êtes Guinéen, je suis Guinéen. Quelle est aujourd'hui l'attente du peuple? L'attente du peuple, elle est très grande. Elle est énorme à tel point d'ailleurs que je dirais que si nous regardons ce que les Guinéens espèrent ou attendent du gouvernement, on pourrait dire qu'il pourrait être dessus. La déception ne viendrait pas du fait que ce gouvernement de transition ne sera pas à la hauteur. Ce n'est pas que ça, même si ça pourrait être. La déception viendrait du fait qu'on a tellement voulu des bonnes choses, on attend tellement de ce gouvernement qui est pourtant un gouvernement de transition. Et qui parle d'un gouvernement de transition, par définition, c'est un gouvernement qui n'est pas appelé ou qui n'est pas obligé de faire des développements. C'est un gouvernement de maintien, c'est un gouvernement de redressement. Et partant du fait que c'est un gouvernement de redressement, ce qu'il faut s'attendre de ce gouvernement ou de cette composition, c'est qu'il y ait des bases pour ce futur gouvernement qui devra venir maintenant compléter ou se lancer dans cette trajectoire de construction de notre pays, de notre démocratie. En quelque sorte, si je dis que nous risquons d'être déçus, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens attendent beaucoup du général Laïma, m'a dit. Et pourtant, ils ont des moyens très limités. D'abord, ils viennent d'hériter d'un gouvernement, d'un pays, d'une administration qui est complètement à l'ambeau. Des caisses qui sont vides, même si récemment, si nous nous enténons à cette sortie du gouverneur de la Banque centrale, qui avait dit que la Guinée s'est désentêtée depuis le 5 septembre. Ce qui veut dire que nous sommes vers une direction, vers une trajectoire qui est quand même encourageante. Mais est-ce que ça sera suffisant pour permettre à ce que toutes les attentes des Guinéens puissent être satisfaites ? À mon humble avis, ce n'est pas suffisant. Ça ne pourra pas être suffisant. Nous sommes présentement face à deux situations. Nous sommes face à deux cas. C'est soit que les Guinéens choisissent une transition longue qui pourra non seulement redresser et reconstruire le pays, mais au risque aussi d'être confrontés à des difficultés économiques, surtout si nous nous enténons aux sanctions internationales. Ou bien, on passe à une transition, et ce sera peut-être l'objet aussi, un des points de notre débat aujourd'hui, la durée de la transition. On va y revenir là-dessus. Si les Guinéens acceptent d'aller vers une transition courte et que ces personnes qui sont aujourd'hui à la tête de cette transition s'attellent à planter les bases, le socle, disons, de ce nouveau pays qui sera la Guinée, là, nous aurons beaucoup à gagner. Donc, en aimant pour ne pas beaucoup me perdre dans mon explication, l'attente, elle est grande, mais elle ne pourra pas être satisfaite. Et c'est une question tout à fait logique, puisque ce n'est tout simplement pas possible. D'abord, faute de moyens, mais aussi faute de temps. Effectivement. Alors, parlons du temps. Nous savons que le temps est à la fois l'ami de l'homme et l'élémé de l'homme. A votre avis, en tant que bon citoyen guinéen, d'accord, réfléchi et averti, à votre avis, effectivement, quel serait le temps idéal pour accomplir cette transition, organiser les élections et laisser le pays dans une main sûre et pacifiquement ? Vous savez, si... Et d'ailleurs, là aussi, je commence par préciser que je ne suis pas fondé d'autorité ni de légitimité pour dire ou imposer à ce régime un délai de transition. Oui. D'ailleurs, je ne suis pas en politique. Je ne suis qu'un activiste, un observateur. Et de ce fait, je ne peux que donner mon humble avis sur ce que je pense et j'estime être juste. Je pourrais me tromper, mais j'espère qu'au moins les gens comprendront que je suis un humain et que je suis justement appelé à me tromper. Cette transition devra varier entre 18 mois et 24. Pourquoi ? Parce que si elle est très courte, elle ne nous permettra pas de jeter les bases de ce que nous voulons. Et si, par contre, elle est très longue et qu'on est centré bien la boulimie du pouvoir, elle pourrait détourner l'intention ou la bonne volonté de ceux qui sont aujourd'hui sur place vers des chemins que nous avons connus dans le passé mais qui n'ont pas du tout favorisé ou aidé la Guinée. Effectivement. Vous comprenez donc aussi si nous ajoutons sur le fait tout à l'heure quand je disais qu'une transition, quand elle est longue, elle pourrait étouffer le pays dans la mesure où quand un pays est dans un régime d'exception, les payeurs de fonds bi et multilatéraux ne pourront pas aider le pays. Donc, tout ce qui est aide internationale sera suspendu, voire bloqué. Et puisque nous, nous n'avons pas suffisamment de richesses ou de ressources en ce moment de pouvoir tout financer de nous-mêmes, il va s'en dire que des secteurs névralgiques pourront être impactés négativement. Et donc, par contre, que nous soyons face à des situations très difficiles, très compliquées. Effectivement. Donc, une transition variant entre 18 mois est, à mon avis, raisonnable. Pourquoi aussi ? C'est parce que si nous regardons déjà le temps que nous avons consommé comparativement à la transition de 2008-2009, qui avait pu asseoir un gouvernement en trois semaines, cette transition a pris deux mois pour former un gouvernement. Donc, ces deux mois déjà, si nous les enlèvons des 24 que nous pouvons supposer, supposer, et d'ailleurs, c'est ce qui est d'ailleurs la norme, dans la CDA ou l'Afrique, les transitions, à part la Sierra Leone, il n'y a pas une transition qui a dépassé deux ans. Donc, si nous prenons le plafond de deux ans, duquel nous faisons la soustraction des deux mois, il nous resterait 22 mois. Ces 22 mois, et vu que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore le CNT, et que nous avons des élections à la fois locales, parlementaires et présidentielles à faire, un délai très court ne peut pas compresser tout cela et le faire de manière professionnelle, de manière complète. Si, par contre, nous allons vers un chemin de compression du délai, nous risquons de faire un débarat, nous pourrons de bâcler ce qui devait être le socle et par conséquent être rattrapé à l'avenir par ce que nous avons fait. Alors, pour résumer ma réponse en ce sens, une transition très courte n'aidera pas la Guinée, mais une transition longue n'aidera pas non plus. Il faudrait qu'on trouve un juste milieu. Nous avons entendu des gens proposer une transition de trois ans jusqu'à cinq ans, ce qui est complètement aberrant et irréaliste. Donc, nous, moi, personnellement, tant là, 18 mois à 24 me paraissent raisonnables. D'accord. Alors, je voudrais que vous apportiez un peu de lumière sur une question qui se pose, bon, disons pas une question, mais une amalgame qui s'installe actuellement en Guinée. en regardant un peu, en jetant un regard beaucoup plus professionnel sur le gouvernement de transition, il y a des gens qui se permettent aujourd'hui de raconter qu'il y a moyen de sous-sous qui sont représentés dans le gouvernement et que le gouvernement est exclusivement composé majoritairement de Peul et de Malinke. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là ? Parce qu'il faut rappeler aux gens que c'est pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement de transition. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut donner aujourd'hui comme réponse à ces personnes ? Bon, cette question a déjà sa réponse. À partir du moment où nous avons suivi cette récente sortie du général Laïma qui a dit tuer l'ethnie en boue, il me semble que désormais les Guinéens doivent se regarder en Guinéen. N'est pas se mettre à calculer il y a combien de peules, combien de sous-sous parce qu'aller dans ce chemin ou sur ce terrain, c'est ouvrir pour une autre porte plus compliquée. Moi, j'ai suivi à travers les réseaux sociaux des gens même parlé de localité, c'est-à-dire que les gens de Pita vont dire c'est un exemple bête que je vais donner pour ne pas heurter d'autres personnes. Je suis issu de cette préfecture. Dirons que dans cette composition il y a eu des peules mais il n'y a pas eu de peules de Pita par exemple. si ceux de la baie disent la même chose et que ceux de la baie vont parer, est-ce que nous allons nous en dire ? Non. Donc, au-delà de dire combien de peules, combien de malinqués, combien de sous-sous, combien de forestiers, nous devions tout simplement nous dire est-ce qu'il y a eu, même si cela a été aussi l'un des points forts de cette nomination, c'est cet équilibre régional. et qui parle d'équilibre régional et ça, il faudrait qu'on fasse aussi un peu le distingo. Parler des ressortissants du foot ne veut pas dire forcément un peu. Et parler aussi des ressortissants de la Haute-Guinée ne veut pas dire forcément un malinqués. Bien évidemment. Il y a des pouces en Haute-Guinée, si je prends l'exemple de Paris, Nanyaleng, Mahmoud Nanyaleng, c'est un pari par le nom, mais il est originaire de Cancan. Il est natif de Cancan, en tout cas, de ce que nous savons. Et lorsque vous prenez par exemple un dumbouya, il y a des dumbouya à Pita. Est-ce que ce dumbouya de façon patronyme, si toutefois il vient de Pita, peut-être considéré un ressortissant de la Haute-Guinée ? La réponse est non. Non. Donc, vous comprenez très bien que c'est un terrain dans lequel Alpha Condé nous a entraînés et pour justement marquer la rupture avec le passé, il faudrait qu'on dépasse ce débat. Il faudrait qu'on l'enlève ce débat désormais du paysage politique et désormais qu'on tue l'ethnie comme on a dit pour faire renaître le Guinéen. Ce Guinéen, tout simplement, qui voit son autre frère ou sa soeur Guinéen en tant que Guinéen pour qu'il soit jugé pas par rapport à ses origines mais par rapport à ses actes. Les actes qu'il doit poser doivent être des actes propres à lui et non à son ethnie. Je veux aller plus loin et prédire peut-être ou parler de quelque chose qui pourrait arriver. Aujourd'hui, dans cette nomination, nous avons des personnes de tous les états. Si pour x ou y raisons, une des nominations ou une des personnes choisies pour ce gouvernement arrive à poser un geste, si je prends l'exemple de, et là aussi, je suis plus à l'aise de parler de cet exemple parce que je suis ici de cette communauté, si par exemple, le gouvernement est ministre de l'urbanisme et de l'Avita, qui est de l'ethnie peu, pose des gestes, par exemple, de retrait de terrain ou de patrimoine biblique ou bien qu'il fasse, comme dans le passé, la destruction de maisons. Il faudrait qu'on considère que lui, en le faisant, il est en train de venger ses concitoyens de la même édition ou qu'il est en train de faire une chasse aux sorcières. Et si je ne souhaite pas qu'il échoue, il ne faudrait pas qu'on dise que ce sont les peurs qui ont échoué. Le faire, ce sera injuste. Je veux revenir ici sur un point très important de ce coup d'État. Avant, pendant le régime... Le coup de paix, le coup de paix. Le coup de paix, justement, le coup de salut. Voilà. pendant le régime d'Alpha-Condé, il y en a qui estimaient que la défaite du régime d'Alpha-Condé était la défaite des gens de la Haute-Guinée, donc de l'ethnie malheurecée. Cette idée avait germé dans la tête de plusieurs personnes qui avaient même commencé à indiquer cette ethnie à tort et lui attribuer tous les mots de ce régime d'Alpha-Condé. Et Dieu, sachant faire les choses, il a fait en sorte que celui qui a la tête de ce coup de salut soit issu justement de cette ethnie et de cette région d'où est venu celui-là qui faisait nos mots. Tout cela, c'est pour en fait nous montrer un message. Il y a une sagesse que nous devons tirer de là, c'est que si un malinqué, même si c'est nauséa bon qu'on ne le dit pas, mais il faut lui dire les choses telles qu'elles sont, a fait quitter le pays et que notre malinqué vienne sortir le pays, comprenons bien, alors que ce n'est pas une question de malinqué, c'est une question de Guinéens. Effectivement. Tous les deux sont des Guinéens, à la différence qu'il y a un qui a choisi le mauvais chemin et un autre qui a choisi le bon chemin. Donc, en clair, ce que nous voulons dire ici par rapport à cette ethnie, à cette lecture, il faudrait que désormais qu'on enlève ce manteau, qu'on enlève de nos têtes cette idée, cette maladie, cet virus que nous devons combattre au même pied ou de la même façon que nous sommes en train aujourd'hui de combattre la COVID-19. Cette COVID-19 pour laquelle il faut prendre des précautions, donc la distanciation sociale, se laver les mains. Mais contrairement à se laver les mains, nous devons laver nos têtes de ceux qui étaient là comme gerbe. Nous devons aussi nous éloigner. Donc, cette distanciation sociale doit se traduire à travers notre distance que nous devons prendre de toutes ces personnes-là qui ont ces idées, ces idées et plutôt nous approcher de ce vaccin. Ce vaccin qui est contre ce virus. Aujourd'hui, ce vaccin, c'est quoi d'abord ? C'est l'amour, entre guillemets. C'est le pardon. C'est l'acceptation. Effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure est sans équivoque. Il faut de l'amour, il faut de l'acceptation, il faut se regarder dans les yeux, il faut se dire la vérité. Alors, nous allons évoluer. Au fait, j'ai une question beaucoup plus particulière. Cette question concerne le ministère de la Jeunesse. Nous savons que c'est un gouvernement de transition. Bien évidemment, nous n'oublions pas que ce gouvernement de transition a pour objectif premier d'organiser les élections équitées. Nous savons très bien aussi que ce n'est pas un gouvernement qui va développer la Guinée, à un autre tirer la Guinée vers le sommet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la jeunesse guinéenne aujourd'hui est majoritairement en chômage. Alors, si nous nous regardons un peu ce ministère de la Jeunesse qui est occupé par, je pense bien, Béa Diallo, n'est-ce pas ? Si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que M. Béa, en tant que ministre de la Jeunesse, peut apporter aujourd'hui à la jeunesse guinéenne ? De nouveau qu'on n'a jamais vu ? Bon, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait lever l'équivoque et éclaircir cet amalgame. Le gouvernement de transition, comme vous l'avez si bien dit, est un gouvernement qui n'a pas pour mission de développer, mais de reconstruire, de poser les bases d'un développement futur. certes qu'aujourd'hui, si nous regardons cette jeunesse qui est à manque d'emploi, nous serons tentés de dire que le tableau, il est très sombre. Ça, c'est dans, ça, c'est notre observation. Oui. Mais partout, la jeunesse ne se limite pas tout simplement à lui trouver de l'emploi. cette jeunesse, aujourd'hui, a besoin d'abord qu'on lui apprenne à se gérer, à se prendre en charge. C'est ce qui sous-entend la formation. Cette formation est à deux niveaux. Il faut d'abord former le citoyen. Ça, ça ne concerne pas que la jeunesse, mais ça concerne tout guidéen, en aimant. Donc, l'éducation civique. Ensuite, après cette éducation civique, il faut aussi apprendre à quelqu'un que lorsqu'on donne, c'est d'ailleurs un proverbe chinois qui dit donne un poisson à un humain qui le aura nourri pour une journée. Mais apprends-le à pêcher qui le aura nourri pour toute une vie. Oui. Vous comprenez très bien alors que pendant le régime condé, cette jeunesse était manipulée. C'était devenu une bataille électorale. Excusez-moi de l'expression. Oui. C'était devenu une marchandise politique. À l'approche des échéances électorales, ces jeunes étaient achetés, manipulés et utilisés pour faire de la propagande, pour faire du folkron. Mais lorsque les élections passent, cette jeunesse est maintenue dans une précarité qui fait qu'elle ne pense pas, par exemple, à des projets de développement, mais plutôt à une survie. C'est cette survie que nous, nous devons combattre et je pense que le chantier de ce ministère de la jeunesse, entre autres, sera de faire en sorte qu'il y ait une formation. Parce que nous avons dit que ce gouvernement, c'est un gouvernement de reconstruction. Donc, reconstruire aussi cette jeunesse. Apprendre à cette jeunesse de se prendre en charge, de connaître qu'est-ce qu'elle veut réellement. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, le paysage politique, il est vieillissant. Pourquoi il est vieillissant ? C'est parce que l'élite depuis un certain temps a été bafouée. Si vous regardez les résultats scolaires, préuniversitaires, vous vous prenez la tête. quand vous parcourez les réseaux sociaux et que vous voyez des publications de jeunes qui sont finissants d'université, le jour de leur gradation, vous vous prenez la tête. Je ne connais pas votre âge, M. Cartier, mais dans les années 90-2000, nous qui étions à l'époque des élèves, notre défi, c'était de faire une dictée sans faire de fautes. Parce qu'à l'époque, l'éducation, elle était bonne. Et d'ailleurs, on a commencé par des rédactions. Je ne sais pas s'ils le font encore à l'école primaire ou pas. Justement. Justement. Mais aujourd'hui, demandez à un jeune du lycée ou à l'université de vous faire une rédaction. Vous allez me poser des questions si c'est quelqu'un qui est à l'école primaire. Oui. Donc, quelqu'un qui n'est pas en mesure de rédiger ou de faire une publication sans faire de fautes, comment voulez-vous que celui-ci, un jour, puisse représenter sa localité ou être aspiré à un poste de responsabilité ne serait-ce qu'un chef de quartier et rédiger un certificat de résidence en bonne et due forme. Faire la différence entre A accent et A qui est l'auxiliaire à bon. Vous comprenez ? Donc ça, à mon avis, même si ce n'est pas le domaine de monsieur Béat, mais c'est que je n'ai plus besoin de formation pour s'auto-prendre en charge et de lui donner de l'emploi. Quand j'étais au lycée, je me rappelle d'un autre professeur de géographie qui nous expliquait qu'il y avait fait une comparaison en terminale entre la Guinée et le Japon en termes de richesses. La Guinée, nous avons les richesses du sol et du sous-sol. Nous avons aussi une bonne pluviométrie. Donc nous pouvons utiliser nos mines pour nous développer comme nous pouvons aussi nous auto-suffire alimentairement. Comparativement au Japon qui est un pays d'abord petit, volcanique, sismique, qui n'a aucune richesse. La comparaison qu'il avait faite, il a dit que si on faisait une transposition, c'est-à-dire qu'on comprenait tous les Guinées, on les amenait au Japon et qu'on comprenait tous les Japonais, on les amenait en Guinée, et qu'on leur donnait dix ans, au bout de dix ans, la Guinée de la Guinée actuelle, c'est-à-dire au moment où ils nous faisaient cette comparaison, aura déploité le niveau du Japon au moment de la permutation en dix ans et en dix ans, le Japon aura régressé par rapport à son niveau à la même jusqu'à chuter plus bas que le niveau de la Guinée au moment de la permutation. Pourquoi ? Parce que si on prenait les Guinéens qui n'ont pas la maîtrise de la technologie, on les faisait adhérir au Japon où tout était robotisé, tout est fait de technologie, ils ne pourront pas utiliser les infrastructures. Ils ne pourront pas du tout survivre dans un pays où tout est importé, où tout est fabriqué, où c'est la tête, c'est la connaissance qui dirige. Par contre, ceux-là qui ont pu survivre et développer leur pays avec des moyens rudimentaires, arriver dans un pays où ils ont tout, ils pourront tout faire en cours laps de temps. Et d'ailleurs, je me rappelle, il avait dit en cinq ans, la Guinée des Japonais aura dépassé le niveau, plutôt en dix ans, elle aura dépassé, mais qu'en cinq ans, on aura tout détruit au Japon. Effectivement. Comme vous comprenez là, la connaissance, elle est d'abord primordiale, elle est préalable à toutes choses. Dieu en créant tout ce qui est aujourd'hui existant sur terre a d'abord commencé par créer un stylo, disons un écrivain. Oui. Pourquoi ? Parce que ça doit nous enseigner que ça, la connaissance, nous sommes bien. Et quand il a aussi envoyé ses messagers, par exemple, notre prophète la première des choses que l'ange Gabriel lui avait demandé de faire, c'était ikra, c'est-à-dire l'i. Donc vous comprenez que la connaissance, elle est primordiale. Elle précède d'ailleurs toutes choses. Bien sûr. Parlons juste de la religion, parce que moi, il m'est très difficile de faire une intervention sans aussi m'ébaser de la religion. La connaissance de la religion précède l'application de la religion. C'est-à-dire qu'un croyant, ce qui compte, ce n'est pas le fait d'aller faire ces cinq prières si vous ne connaissez pas ce que vous devez dire dans ces prières. Dieu a demandé d'abord de le connaître avant de commencer de l'adorer. Donc la connaissance précède l'application, ce qui veut dire que la théorie doit précéder à la pratique. Et pour ne pas me perdre dans votre question, si le ministère de la jeunesse de la jeunesse a aujourd'hui une priorité à faire, c'est de collaborer avec le ministère de la formation ou peut-être celui de l'enseignement plus universitaire pour commencer à former et insérer ces jeunes-là qui sont en manque d'emploi parce qu'ils n'ayent pas une formation. Aujourd'hui, ce qui doit compter, ce n'est pas la diplomation, mais c'est la formation et l'expérience qu'a entraîné cette formation. Effectivement. Et comme disaient d'autres qu'ils appellent Alpha Condé bâtisseurs, désormais, on a besoin de former des bâtisseurs pour bâtir la Guinée. Alors, nous allons évoluer évidemment avec naturellement cette autre question qui concerne les partis politiques parce que je pense que les Guinéens ont du mal à comprendre ce que c'est que la politique. C'est surtout les militants des partis politiques guinéens. Alors, j'aurais souhaité que vous nous enseignez un peu, disons comme ça, vous nous enseignez un peu ce qu'est le devoir d'un parti politique et qu'est-ce que le parti politique représente et voilà, le parti politique, il est seulement pour les militants ou bien il est pour toute la nation. C'est très important. Bon, ça, c'est une question très vaste et je ne pense pas qu'on puisse avoir suffisamment de temps pour qu'elle part de plus à Kassola nous tienne. Effectivement. Malgré la complexité, malgré aussi le temps qu'il faut pour mieux en parler, nous allons faire une sorte d'esquisse. Exactement. Nous allons un peu donner ce qui est essentiel en fonction aussi de l'auditoire que nous avons. Cela ne veut pas dire que nous minimisons nos auditeurs ou nos téléspectateurs mais aussi en ce moment. Loin de là. Mais vous vous l'arrondez Tihal Copernica ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans la cuisine et que vous voulez faire une bouille la quantité d'eau que vous devez mettre sur les grains de riz n'est pas la même que lorsque vous voulez faire un riz par exemple. Oui. Vous savez, un parti politique est un parti national dans certains cas comme ça peut être un parti local. ça dépend. Si je prends l'exemple des élections locales et qu'on parle de ces candidatures indépendantes un monsieur comme vous et moi peut décider un bon matin de se lever et de créer son propre parti qui ne sera pas un parti national. Ce sera par exemple pour la localité d'Hôpita si je décide un jour de me lancer en politique et que je décide de créer un parti. Ce parti sera propre à Hôpita. ça c'est une c'est parce que mes ambitions sont des ambitions locales. Et lorsque une politique entraîne aussi la formation de partis par région lorsque je me présente pour une candidature régionale mon parti ne sera pas national il sera régional. Ainsi de suite. Et je pense que vous vous êtes en train de parler d'un parti à l'image du RPG à l'image de l'UFDG et de l'UFDG effectivement ces partis de par leur nom sont des partis nationaux. Et quand un parti est national il devient la propriété de la nation. Effectivement. Ce qui veut dire que le président de ce parti n'est pas le propriétaire du parti. Ouais. Les militants non plus bien qu'ayant peut-être la légitimité de dire je suis militant je suis sympathisant ne sont que des militants mais n'ont pas la propriété du parti. Effectivement. Par contre qu'un parti est géré comme une propriété privée c'est soit l'une des deux choses. Soit les militants ne comprennent pas comment fonctionne un parti ou ceux-là qui connaissent les cadres du parti ne sont pas en train de jouer leur rôle pour expliquer comment fonctionne le parti. Effectivement. Je veux vous donner un exemple très banal le FN le Front National vous êtes en France vous connaissez très bien que sa fondation il y avait à sa tête un certain Jean-Marie Le Pen Ouais Jean-Marie Le Pen a été évencée à un moment donné par sa fille Effectivement Le Pen Effectivement Si pourquoi le parti appartenait à Le Pen le père c'est pas sa fille qui aurait pu l'évencer Ouais Et là peut-être certains diront oui c'est toujours dans la famille de Le Pen Mais aujourd'hui avec la montée de cet extrémisme on est en train de voir un Zemmour qui pourrait être à la tête du Front National n'est-ce pas ? Donc là ça va sortir du cadre familial pour aller dans une autre terre Pourquoi nous prenons ce texte ? C'est parce que c'est l'un des exemples les plus commentés aujourd'hui puisque nous en Afrique particulièrement en Guinée nous suivons plus les infos internationales que les infos locales et aussi nous prenons souvent comme modèle ou comme repère ou comme exemple les pays occidentaux c'est pas mauvais parce que la démocratie en soi nous l'avons copié de l'Occident Bien évidemment est chez nous et là aussi nous avons un autre débat est-ce que la démocratie est-ce qu'elle est adaptée à l'Afrique est-ce qu'elle est adaptée à nos réalités du terrain nous allons voilà nous allons nous allons y revenir là dessus un autre jour donc un parti politique ne doit pas être géré pour revenir à votre question comme une propriété privée d'abord des militants mais aussi des dirigeants et si tel n'a pas été le cas c'est aussi par la faute du ministère de Tudem vous savez tous ces partis politiques ont pour ministère le ministère de l'administration et du territoire effectivement et lorsque le ministère joue pleinement son rôle il doit se dire et regarder ce que les partis font parce que quand même il y a des règles un parti même s'il a un règlement intérieur mais aussi il y a des règles auxquelles sont soumis tous les partis politiques effectivement et lorsque lorsque l'état les autorités constatent qu'il y a des dérives il faudrait sévir mais en attendant l'arrivée là c'est que nous nous profitons de votre audience ici de votre antenne c'est d'appeler tout le monde à un sursaut à un éveil parce que et là c'est aussi le rôle des cadres des responsables de partis qui n'éduquent pas les militants qui ne leur parlent pas dans un langage qu'ils comprennent et leur font comprendre par exemple c'est pas parce que le dirigeant d'un parti est issu d'une communauté que forcément tous les militants doivent être issus de sa communauté ça c'est un et pour cela il faudrait que celui qui a la tête aussi donne l'exemple vous savez il y a un adage qui dit que l'exemple vient d'avant et l'imitation vient d'en bas effectivement si toutefois celui qui a la tête voit des dérives ou voit ce genre de comportement ou d'appréhension c'est à lui que revient la responsabilité de rétablir la vérité et de dire écoutez je suis content que vous me souteniez parce que vous êtes issus de mon ethnie ou de ma région mais ce qui pourrait nous grandir c'est lorsque vous ouvrez vos portes aux autres aussi qui pourront venir parce qu'après tout nous sommes tous des Guinées et lorsqu'il y a des comportements tendants à ne pas aller dans ce sens c'est à lui ou à ce cadre que revient la responsabilité de sévir ou de corriger ou d'éduquer mais aussi les militants doivent avoir ce comportement citoyen de ne pas adhérer dans un parti par ethnie ou par affinité ou par lien mais de regarder d'abord le programme et là aussi c'est un autre chantier sur lequel je ne veux pas que le temps puisse nous permettre mais parlant de programme de parti combien sont aujourd'hui les militants qui connaissent par exemple que lorsqu'ils sont derrière un site d'attouré pourquoi ils le soutiennent lorsqu'ils sont derrière un hélas et le galème pourquoi ils le soutiennent pour leur poser pourquoi vous êtes aimé ce leader pour la plupart ne trouvons pas une réponse objective c'est pour la plupart ils diront qu'il a une belle gueule il a un certain humanisme ils vous diront que je l'ai vu à l'oeuvre il a une propriété ou que son programme moi m'interpelle ou me concerne vous êtes aujourd'hui à l'occident et vous comprenez très bien que dans les partis politiques d'abord ce qui donne la force au parti c'est cette représentativité c'est quand un parti et vous voyez que par exemple lors des meetings un Obama en tenant un discours ceux qui sont derrière lui vous voyez toutes les couches vous voyez toutes les races vous voyez des femmes vous voyez des jeunes en train d'applaudir et vous voyez aussi des gens ici des minorités pourquoi c'est pour justement montrer que vous vous avez votre place si vous êtes par exemple d'origine asiatique et que vous êtes en Europe sachez que votre origine comptera peu par rapport à ce que vous pouvez apporter dans le parti donc cette éducation citoyenne doit commencer maintenant et nous aussi nous avons notre rôle nous qui sommes écoutés nous qui sommes dans les médias sociaux nous devons aussi interpeller parler dénoncer combattre si toutefois nous voyons ce jardin effectivement alors avant de vous laisser j'ai deux petites questions à vous poser la première d'abord je vais commencer par la convocation des classiques du RPG arc-en-ciel par le colonel son excellence le président de la transition commandant en chef des forces armées guinéennes alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette convocation est-ce que vous avez entendu quelques échos ou pas bon j'imagine que vous parlez de la deuxième convocation effectivement la deuxième la deuxième la deuxième voilà la première convocation il y a eu un entretien sur lequel nous allons nous n'allons pas revenir ici parce que d'abord il y a eu une certaine polémique par rapport au contenu d'abord sur la forme donc on dit ce sont eux qui ont sollicité une audience avant qu'ils disent qu'ils ont été convoqués d'autres ont dit qu'ils ont été invités quelle que soit l'appellation que vous allez faire qu'ils soient convoqués invités souhaiter rencontrer le colonel souhaiter qu'ils ont eu une audience qu'ils ont été quels que soient peu importe c'est qu'ils ont été le ton et le contenu des échanges n'ont pas été bons mais puisque dans la première rencontre ils n'ont pas tiré des leçons ils se sont permis de faire parce que la deuxième elle est la conséquence de cette conférence de presse qui avait eu lieu au siège du RPG j'avais entendu le ton de monsieur Damaro qui avait voulu jouer à l'apprentissage qui a demandé ce qu'il ne pouvait pas utiliser cette expression ou qui avait voulu montrer que toujours ils sont au commande bien qu'ils ont ces titres ces privilèges qu'ils avaient c'était d'ailleurs pour moi une forme d'intimidation en fait c'est une forme d'intimidation mais aussi d'arrogance ces personnes devaient d'abord comprendre que si de par la gestion qu'ils ont faite c'est des personnes qui devaient aujourd'hui se retrouver devant devant la justice à la barre pour se justifier ils ont du compte à rendre mais puisque le général comme il avait dit que la justice doit être notre poussole il n'a pas voulu faire de règlement de compte ou bien de charge aux sorcières il a voulu laisser le temps au temps jusqu'à l'installation de ce gouvernement avec un ministère de la justice qui doit désormais prendre en charge cette justice qui doit se faire et s'ils étaient lucides et intelligents ils devaient se taire ils devaient quand même observer une certaine une certaine retenue et retrait du paysage politique pour se faire discret cette discrétion pourrait sembler comme étant une peur ou étant une faiblesse mais ça aurait été bon pour eux de faire profil bas et de montrer la force parce que vous savez il y a deux sortes de forces il y a la force physique et la force mentale s'ils avaient utilisé leur cerveau leur intelligence leur sagesse cette sagesse leur aura recommandé de se faire discret et de montrer que ce qui s'est passé ils le regrettent cela aurait d'abord retardé le fait qu'ils subissent ce qu'ils sont en train de subir et sur quoi nous n'allons pas en fait nous exprimer parce que c'est encore très tôt mais le temps déployé par monsieur Damaro par exemple n'était pas un bon temps qui a aidé les déchits de ce régime mais aujourd'hui quelles que soient les conséquences qui vont sortir ils devront que s'en prendre à eux-mêmes mais s'en prendre plus à monsieur Damaro qui ne s'est pas contenté de voir les maux qu'ils ont fait subir à ce pays mais qui est allé jusqu'à intimider menacer et faire hausser le temps jusqu'à menacer le régime pour la libération de monsieur Alpha Cote donc à ce niveau ce que nous avons comme commentaire certes oui il y en a qui n'ont pas apprécié la démarche qui est aujourd'hui entreprise par contre il y en a qui pourront comprendre que jusqu'à à cette sortie il n'y avait pas eu quelque chose tout le monde était laissé dans son petit coin à telle enseigne même que des personnes étaient sorties pour dire est-ce que réellement il y a eu coup d'état parce qu'il y a eu coup d'état où ceux qui étaient aux commandes ne sont pas mis aux arrêts ils n'ont pas pu comprendre cela mais c'était une façon en fait de leur laisser la liberté et de leur laisser la chance de se racheter de montrer que ce qui est arrivé même s'ils étaient dans le système mais ils regrettent ce qui s'est passé et ils ont la volonté de changer au contraire ils ont voulu montrer que ce silence n'était pas ce qu'il leur fallait et que le fait de leur laisser cette liberté n'était pas la bonne chose nous allons voir Bernard la différence d'accord alors la dernière question avant de vous laisser je pense que c'est une question qui est un peu particulière et connaissant un peu votre degré votre degré d'intelligence et votre humilité je pense que vous saurez répondre avec beaucoup plus de beaucoup plus de sagesse et de beaucoup plus de retenue c'est justement par rapport à cette vidéo qui circulait la fois dernière moi-même j'ai eu à faire une émission là-dessus alors je me suis dit qu'il y a eu peut-être de l'incompréhension entre vous et ces milliers de personnes qui vous suivent et j'ai vu aussi quelques personnes qui se sont acharnées sur vous alors je me suis dit quelque part que je me ferais le devoir de vous inviter et essayer de vous écouter par rapport à ce sujet et essayer aussi de sensibiliser ces milliers de personnes qui vous suivent et qui vous admirent peut-être qu'il y a des gens supposés qui n'aiment pas certainement ce que vous faites ou qui veulent régler leur compte avec vous ou qui veulent en découdre je ne sais pas c'est une supposition mais je pense quand même que partout dans le monde entier personne n'est prophète de chez soi alors qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à dire par rapport à ces quelques jeunes qui se sont fâchés contre vous par rapport à votre déclaration je pense qu'il y a eu de l'incompréhension et je sais bien que vous avez une réponse aussi un peu particulière à leur donner alors nous vous écoutons bon merci pour cette question et merci pour les éloges que vous me lancez heureusement qu'on est en période froide sinon j'aurais fondu comme un tellement qu'une personnalité aussi intelligente aussi brillante comme vous qui estime que toi là intelligent c'est le comble et face à de tels commentaires de tels éloges je perds mes sens donc si toutefois dans ma réponse il y a une certaine incohérence c'est vous qui m'avez perturbé donc ça c'était beaucoup seulement de décontracter l'atmosphère votre question elle est la bienvenue même si à mon niveau cette page elle était tournée ce sont les aléas en fait du métier que nous faisons même si ce n'est pas un métier en tant que tel je sais que vous vous avez votre métier mais ce que nous exerçons aujourd'hui est devenu en fait une étiquette c'est devenu un saut que nous avons qui est sur nous lorsque nous nous promenons effectivement et puis d'être aujourd'hui des personnalités publiques et qui parle de personnalités publiques parle justement de ce genre de critiques quand on est une personnalité publique il faut avoir le dos large il faut s'attendre à ce qu'il y ait des critiques positives et des critiques négatives effectivement ceux qui veulent évoluer ne se concentrent pas simplement sur les critiques positives ils se concentrent aussi mais quand je parle de concentration comprenez bien que c'est de prendre en considération les critiques négatives parce que ce sont les critiques négatives qui nous permettent d'aller de l'avant effectivement et contrairement peut-être à votre lecture ce ne sont pas des gens qui étaient contre moi qui étaient sortis c'est des gens j'estime qui ont parce que la plupart enfin ceux qui étaient sortis sont sortis parce qu'ils me réprochaient trois choses la première c'est le fait d'avoir dit que je ne suis pas militant et pour eux lorsqu'on n'est pas militant on n'a pas le droit de parler de pas ça c'est la première des choses sachant très bien que moi même je ne suis pas militant c'est pas tisant voilà pour être un activiste à tout cas moi j'ai toujours réclamé être activiste mais pas militant même si je suis militant c'est celui des droits de l'homme et de l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays effectivement je suis contre l'injustice ça c'est depuis quand j'étais jeune plus jeune j'étais contre l'injustice et les abus de quelque forme que ce soit et donc j'ai développé j'ai grandi dans ça et j'ai une carapace qui a toujours affronté ce genre de situation et quand ce qui est arrivé est arrivé la semaine a passé ou semaine se passait je ne me rappelle même plus c'était pour moi l'occasion d'écouter les gens vous savez quand vous faites quand vous êtes dans un parcours scolaire l'année scolaire elle commence par un programme vous avez le programme les enseignants vous les dispensent et au bout de trois mois vous avez ce qu'ils appellent les interrogations vous avez un examen trimestriel que vous devez faire cet examen vous permet de savoir vers quelle direction vous partez et à la fin de l'année scolaire vous avez aussi cet examen de passage pour voir si vous pouvez en fait placer en classe supérieure nous qui sommes aujourd'hui dans les réseaux sociaux c'est aussi ces occasions qui nous permettent de faire un bilan et de faire une rétrospection aussi de tâter le terrain de savoir quel est le sentiment que les gens ont pour nous et moi vraiment je vous dirais que ça a été une très belle expérience de voir que les gens ont pris ma défense parce que plutôt que moi de sortir pour défendre ce que j'ai dit ce sont les personnes qui sont sorties pour prendre ma défense et de la part de ceux qui étaient sortis pour me dénoncer ou pour dénoncer ou montrer leur frustration il y en a qui sont sortis pour s'excuser et dire que ce qu'ils ont fait ils sont désolés donc moi je ne vois pas ce passage ou cette expérience comme étant une mauvaise expérience c'était une très bonne expérience et contrairement à votre lecture les gens ne m'ont pas attaqué les gens m'ont plutôt montré à quel point les cours que nous étions en train de dispenser les démarches que nous étions en train de faire de sensibiliser de faire comprendre ont porté fruit effectivement parce que si vous allez en termes de pourcentage ceux qui ont trouvé la démarche bonne sont plus nombreux que ceux qui n'ont pas trouvé la démarche bonne et parmi ceux qui n'ont pas trouvé la démarche bonne au début ont fini par trouver qu'elle était bonne donc certes nous avons encore des chemins à faire mais ce bilan a mis par cours il est très encourageant et je suis très optimiste donc je pense que c'est le lieu de saluer toutes ces personnes ceux qui ont pris en tête de critiquer et leur dire que nous sommes toujours ouverts aux critiques mais leur faire comprendre que critiquer ne veut pas dire insulter et c'est là que nous avons aussi une autre porte cette porte si l'OTAN nous permet c'est de faire l'historique des trois pouvoirs les pouvoirs qui sont connus le judiciaire l'exécutif et le législatif ça dans toute démocratie il y a ces trois pouvoirs mais avec l'OTAN il y a eu un quatrième pouvoir celui de la presse effectivement pourquoi on a parlé de quatrième pouvoir au niveau de la presse c'est parce que c'est cette presse là justement qui peut réguler les autres pouvoirs vous savez on a dit qu'il faut un pouvoir pour arrêter le pouvoir et lorsqu'il y a des pouvoirs exercés n'ont pas de limites c'est à la presse qui revient de libérer cela à travers des dénonciations de sensibiliser les citoyens de leur faire comprendre ce qu'il faut d'en fait de montrer l'état de nos sociétés mais récemment avec l'avènement de ces réseaux sociaux il y a eu un cinquième pouvoir ce pouvoir que nous avons aujourd'hui nous faisons partie de l'administration nous avons notre nous avons notre apport et cet apport là c'est pas pour rien qu'au niveau de la presse on parle de fraternité de confraternité c'est parce que justement quelqu'un de la presse qui dénonce il est exposé à plusieurs choses on est exposé à l'emprisonnement ça c'est parlant du quatrième pouvoir on est exposé aux injures on est exposé aux critiques on est exposé même à des violences physiques vous avez vu des journalistes morts sur le terrain alors qu'ils ne faisaient que faire un reportage c'est au prix c'est des soldats mais malgré cela nous ne devons pas du tout reculer face à ces difficultés du terrain ça je parle du quatrième pouvoir nous aujourd'hui des médias sociaux nous sommes à la fois de ce quatrième pouvoir la presse mais aussi nous sommes la combinaison de tous les autres pouvoirs parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces réseaux sociaux ont permis par exemple de faire tomber des régimes dictatoriaux si ces personnes au niveau de ces réseaux sociaux se taisaient tout simplement parce qu'ils étaient menacés est-ce qu'on aurait pu obtenir ces résultats obtenus aujourd'hui que ce soit dans ces pays ou au niveau de la Guinée même la réponse est non donc nous devons nous armer de patience de courage mais aussi nous devons être très tolérants c'est pas à nous de rétiler face aux critiques ce sont les critiques qui doivent être améliorées envers nous il faudrait que nous qui sommes dans ces réseaux sociaux que nous créons cette confraternité que lorsqu'un lorsqu'un de nous est touché qu'à l'image de la presse que tout le monde se lève pour dénoncer il ne faudrait pas que nous nous taisions parce que tout simplement nous avons dit une chose qui n'a pas plu à tout le monde évidemment nous devons mesurer ce que nous devons faire nous devons aussi nous devons aussi jauger ce que nous devons faire nous devons être au poids en faisant les dénonciations nous devons être aussi des modèles des exemples en dénonçant ce qui mérite d'être dénoncé mais en toute objectivité n'est pas faire pas qu'ils prient dans ce que nous sommes en train de faire effectivement n'est pas abuser de ce pouvoir que Dieu nous a donné et que ces réseaux sociaux nous ont permis n'est pas oublié que nous sommes issus de ces personnes-là aujourd'hui qui partagent nos vidéos qui commentent qui prennent nos déconces alors que nous ne les payons pas c'est des gens qui se trouvent dans l'état d'esprit et dans les choses que nous nous sommes en train de défendre pour nous défendre c'est pas parce qu'ils ont un lien quelconque avec nous mais c'est parce qu'ils trouvent que quelque part nous avons quelque chose en commun et c'est large le temps ne nous permet pas mais à ce niveau si j'ai pu répondre à votre question c'est de dire aujourd'hui que je suis très reconnaissant envers toutes ces personnes ceux qui m'ont critiqué mais c'est aussi qui ont pris ma défense et nous considérons que la page est tournée nous répondons toujours sur le terrain nous continuons le combat et si toutefois je faute un jour j'aimerais que les gens me disent que toi là ce que tu as fait là nous ne l'avons pas aimé dans les règles de rang mais ne pas m'enlever moi aussi le droit de dire les choses quand elles ne vont pas bien effectivement et c'est justement cela nous vous remercions infiniment alors un dernier mot pour les milliers de personnes qui nous suivent et qui nous admirent parce que il faut le reconnaître comme toi même tu l'as dit c'est des gens qui payent leur facture de téléphone qui payent leur facture de passe et tout ça il y en a qui sont en Guinée qui s'efforcent connaissant un peu la cherté de la vie guinéenne et les difficultés avec Orange pour les passes il y en a qui prennent quand même le temps de nous écouter du début jusqu'à la fin ce qui n'est pas facile en Guinée ici en Europe c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a le wifi et tout ça et nous allons revenir dans les jours à venir aussi sur ce sujet épineux qui concerne la connexion le problème la problématique de la connexion en Guinée avec Orange nous allons mener des enquêtes là-dessus et nous allons appeler un peu les autorités compétentes guinéennes à jeter un regard là-dessus parce que la population guinéenne se plaint effectivement de ce problème alors un dernier mot pour les milliers de personnes qui nous suivent avant de vous quitter je pense que le dernier mot vous reviendra mais en ce qui me concerne c'est d'abord vous remercier pour cette initiative lorsque vous m'avez contacté pour m'inviter j'étais très honoré parce que je suis un de vos admirateurs je sais le combat tant noble que vous êtes en train de faire dans les réseaux sociaux et si justement nous parlons aujourd'hui de ce meurtre de l'ethnie pour permettre l'expression vous vous êtes un exemple vous vous êtes un pharma un kanté un comment on peut dire parce que dans le manding les kantés on les appelle est-ce que c'est c'est les numuke effectivement voilà les sumanguru exactement en quelque sorte en quelque sorte le roi forgeron le roi sorcier exactement vous êtes des sorciers et cette sorcellerie vous ne cessez de la montrer ici dans les réseaux sociaux mais plutôt par exemple que de défendre des personnes ici de votre région pour ne pas dire de votre ethnie vous avez choisi d'être neutre mais de défendre la vérité et la justice vous êtes quelqu'un à saluer pour qui j'ai une admiration si tout le monde moi je suis très mal placé par exemple pour la plupart quand j'étais en train de combattre Alpha Condé et que j'étais en train de soutenir l'UFDG dans sa démarche d'alternance beaucoup penseront puisque je suis de la même ethnie que je suis en train de faire parce qu'il est de la même ethnie que moi donc moi je ne peux pas être une référence vous par contre vous êtes une référence sur cette objectivité parce que vous avez dénoncé un Alpha Condé jusqu'à ce qu'il est tombé aujourd'hui vous continuez encore de faire des propositions vous êtes à remercier vous êtes à féliciter vous êtes à encourager nous demandons tout le monde aussi d'être indulgents lorsque quelqu'un comme vous est en train de faire ce combat très énorme ensuite je m'en vais remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous regarder ceux qui nous regarderont en différé et leur dire que le chemin il est long nous venons de très loin mais aujourd'hui l'espoir est permis de voir que au moins même si nous étions dans un buisson dans une brousse ou dans un désert où nous n'avions pas de boussole aujourd'hui au moins nous avons une boussole qui nous guide nous avons aujourd'hui une feuille de route nous avons aujourd'hui un espoir que l'arrivée du général Laïma Madi est un espoir pour nous les Guinéens de reconstruire notre pays de reconstruire ce vivre ensemble donc je m'en vais donc pour finir remercier les autorités et de les appeler à faire preuve de largesse d'abord de comprendre que de la même façon nous avons été la cible d'attaque ici ils pourront faire l'objet d'attaque d'abord nous avons parlé de cette attente qui est grande par rapport au pouvoir et à la capacité qu'ils ont de comprendre justement que le Guinéen va leur imposer ou exiger beaucoup qu'ils en peuvent mais de comprendre que c'est la Guinée qui veut être ce n'est pas contre ce n'est pas contre eux que ça sera fait mais de s'adapter et de comprendre Moïse quand il avait sauvé le peuple le peuple israélite du joug de Pharaon et de les avoir fait traverser la mer ils se sont retournés contre lui alors que là où il les a extirpés était plus difficile que ce qu'il leur demandait effectivement je pense que le temps ne nous permet pas mais s'il veut réellement s'armer donc si il veut soutien et ménager sa monture qu'il lise l'histoire de Moïse Sayyidina Moïse Moussa et de voir combien de fois son peuple l'avait combattu l'avait fait souffrir l'avait désobéi lui avait désobéi plutôt donc je résume mes propos en disant que vous êtes à remercier nos abonnés sont à remercier le peuple de Guinée est à remercier les autorités sont à remercier mais cela ne nous enlève pas toujours cette responsabilité d'avoir un regard sur eux si toutefois ils sont vers la bonne direction nous allons les accompagner mais le jour qu'ils commenceront de dévier nous serons là encore pour dénoncer c'est notre devoir jusqu'à ce que nous voyons que la Guinée a changé du mauvais vers le meilleur